Et c'est le Télécope, c'est Polo Martz ! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler de la faculté de psychologie. J'ai voulu commencer ma série de vidéos sur la psychologie en commençant par cette vidéo parce que je pense que c'était quand même essentiel de présenter la fac avant de parler de la psychologie en général. Donc je vais notamment parler des cours qu'on a en psychologie, du nombre d'heures qu'on a par semaine, ce à quoi il faut s'attendre etc. Et je vais aussi vous donner mes impressions concernant la fac de psychologie. J'ai vraiment voulu commencer par cette vidéo parce que Dorian et moi-même en fait avions beaucoup de questions concernant la fac de psychologie en général, qu'est-ce qu'on voyait tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que je c'est là où j'ai eu le plus de demandes. Je vais aussi vous présenter à la fin de cette vidéo un site qui est super intéressant pour la psychologie mais pas que, aussi pour toutes les études supérieures en fait. Et je voulais vraiment le présenter aussi parce que en licence à la fin de la troisième année on a une sélection et c'est vrai que ce site pourrait vous être utile si vous-même vous êtes confronté à la sélection en psycho ou ailleurs. Donc tout d'abord pour commencer il faut savoir que pour rentrer en fac de psycho il faut bien évidemment un bac. Donc après à savoir que peu importe le bac vraiment que vous soyez issus d'un bac général, d'un bac technologique, d'un bac même professionnel. Je sais que dans ma promo il y en avait un qui avait fait un bac pro mécanique il me semble. Donc voilà il réussit très bien donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête là dessus si vous êtes encore au lycée. Après voilà à mon époque il faut savoir aussi que j'ai été passé par APB et que la fac de psycho était une licence libre quand tu choisissais celle de ton académie donc c'est-à-dire moi Dijon. Donc licence libre en fait ça voulait dire qu'on était sûr d'être pris en fait tout simplement et là avec comment ça s'appelle avec parcoursup c'est vrai que maintenant la licence de psychologie n'est plus considérée comme une licence libre du coup vous devez passer par par ce site pour faire une lettre de motivation il me semble donc là dessus je peux pas vraiment vous aider parce que je suis pas passé par là. Il est aussi important de savoir que les facs de psycho vont vous enseigner les mêmes matières en licence mais que certaines vont insister sur tel ou tel point en fonction de leur orientation. Moi je sais qu'à Dijon l'orientation est considérée comme intégrative donc c'est à dire qu'on voit vraiment tous les domaines toutes les théories toutes les méthodes possibles en fait on est ouvert à beaucoup de choses entre guillemets mais je sais que par exemple la fac de Lyon il me semble est plus considérée psychanalyse donc là ça va être tout ce qui est Freud, Lacan etc du coup voilà il est quand même important de consulter un petit peu avant les brochures disponibles sur les sites des facs pour savoir exactement ce que vous allez tout simplement étudier. A savoir aussi que si la fac ne vous correspond pas il existe deux écoles privées de psychologie donc une basée à Lyon et une basée à Paris donc le concours d'entrée pour y accéder coûte 100 euros et l'année coûte 5600 euros il me semble sachant que il faut y rester cinq ans je vous laisse faire le calcul ça doit faire environ à 25000 euros donc sachant que la fac elle est gratuite voilà après c'est à vous de voir l'avantage de l'école à la limite c'est que bah du coup vous passez le concours d'entrée et après vous n'avez plus la sélection que nous en fac on a après la troisième année de licence. J'ai oublié de préciser que l'école en question enfin les écoles en question s'appelle école des psychologues praticiens pour ceux qui veulent se renseigner et bon bah au niveau des cours elle sera la même sensiblement la même en tout cas que la fac l'organisation est différente en revanche je sais qu'en troisième année à l'école les étudiants commencent à avoir des stages nous en fac c'est quand même plutôt en master où on a des stages obligatoires à effectuer mais bon moi je vais vous parler de la fac dans cette vidéo donc quand vous allez rentrer en première année de psycho vous allez avoir différentes matières il y a notamment la psychologie cognitive qui elle va traiter la cognition donc c'est à dire toutes les activités mentales en fait chez l'homme on aborde notamment la mémoire le langage l'attention l'intelligence le raisonnement enfin voilà toutes les activités mentales en fait à Dijon on insiste pardon beaucoup sur la mémoire et on a aussi un cours assez important sur l'attention ensuite il y a la psychologie clinique donc ça c'est celle que personnellement je préfère un peu plus étant donné que je me suis spécialisé là dedans donc la psychologie clinique en fait va étudier tout ce qui est au niveau de la souffrance psychique donc c'est là notamment que vous allez étudier tout ce qui est un petit peu pathologie vous aurez d'ailleurs de la psychopathologie donc tout ce qui est dépression troubles de la personnalité etc en fait la psychologie clinique c'est plus ou moins le psychologue en cabinet ou à l'hôpital qu'on connaît le plus vous aurez aussi de la psychologie du développement donc elle s'intéresse en fait à tous les stades de développement qu'un homme peut rencontrer donc elle s'intéresse au processus mentaux au comportement des individus allant de la naissance du coup jusqu'à la mort donc on va s'intéresser notamment à Dijon comment s'acquiert la marche comment s'acquiert le langage on étudie aussi beaucoup le vieillissement donc comment reconnaître une personne âgée qui a des capacités mentales dites normales et au contraire comment reconnaître des personnes âgées qui ont un processus psychique dit anormal du coup ensuite vous aurez aussi de la psychologie sociale donc elle concerne les pensées les émotions les comportements des individus face à un groupe on joue beaucoup sur les relations d'influence en fait vous aurez aussi de la biologie en première année qui va se transformer en neuropsychologie en psychophysiologie en première année en biologie vous allez surtout revoir un petit peu les bases pour pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi parce que je viens d'un bac donc vous allez commencer par les cellules comment un organisme se développe pour terminer jusqu'au cerveau et les années d'après bah du coup on va plus aborder quand même le système nerveux tout ça voilà vraiment le cerveau en lui même après ça c'est peut-être une matière qui peut faire peur mais vraiment enfin c'est comme tout si vous suivez vous allez y arriver ils font exprès justement de reprendre les bases il y a aussi des statistiques donc ça paraît ça peut faire peur si on vient d'un backel ou quoi que ce soit mais encore une fois c'est des notions qui sont quand même assez différentes de ce qu'on voit au lycée en fait donc on reprend les bases encore une fois il suffit de suivre ce que le prof vous dit de faire les exercices correctement chez vous et normalement devrait pas y avoir de soucis par exemple moi j'étais vraiment nul au lycée en maths et ça m'a pas empêché d'avoir 18 en statistiques en deuxième année je crois donc bon voilà tout est possible et ensuite vous aurez de l'anglais et de l'informatique donc concernant les heures qu'on a en fac de psychologie donc en première année il faut savoir que c'est vraiment une année assez cool quand même moi je crois que j'ai dû avoir environ 18 heures de cours par semaine donc voilà c'est vraiment très peu c'est même presque limite chiant parce que bah des fois on peut avoir cours le matin et devoir revenir l'après m du coup on a une journée qui est complètement décalé et c'est un peu chiant des fois mais il faut aussi savoir que plus vous avancez au cours de la licence plus les heures se rajoutent en deuxième année vous aurez une vingtaine d'heures et en troisième année vous commencerez à avoir une trentaine d'heures donc voilà je pense que d'un point de vue comment la fac de psychologie s'organise je pense avoir essentiellement répondu maintenant je vais vous dire un petit peu mon ressenti donc il faut savoir que déjà la licence de psychologie en soit pour passer ses années c'est relativement simple si on y met un petit peu du sien tout simplement ce qui est un petit peu plus difficile en revanche c'est la sélection si vous voulez par la suite continuer en master pour devenir psychologue il vous suffira pas juste de passer les années comme ça le mieux ce serait tout simplement d'avoir les meilleures notes possibles mais en soi la sélection ne se base pas que sur les notes il regarde aussi beaucoup votre projet professionnel votre projet de mémoire si vous avez fait des stages des conférences à côté des cours donc voilà même si vous n'avez pas de superbes notes vous avez toujours moyen de vous rattraper en faisant des stages la vie associative aussi qui est beaucoup regardée donc voilà faut pas s'inquiéter après ce que je peux vous conseiller aussi c'est que bah en première année étant donné que vous avez quand même beaucoup de temps bah profiter ça c'est sûr que vous allez faire de toute façon mais je vous conseille aussi de lire le maximum de livres chose que j'ai pas fait et que je regrette un petit peu parce que bah là du coup je vais rentrer en master et il y a des classiques que j'ai pas encore vraiment lu donc ça me fait un peu flipper essayez aussi de rentrer dans une association en première année parce que c'est là où vous aurez le plus de temps donc ça sera enfin ça sera que bénéfique donc voilà je crois que c'est tout j'ai à peu près tout dit du coup il me reste plus qu'à vous parler du site que je vous avais parlé en début de vidéo qui est vraiment bien pour la sélection pour mais pour tout en fait du moment que vous faites des études supérieures ça peut être que bénéfique donc ce site s'appelle MOOC donc m2ooc c'est un site internet gratuit qui vous permet en fait tout simplement d'accéder à des cours et dans ce site en fait ça vous permet d'avoir une sorte de comment de formation mise en ligne en fait par des professeurs qui viennent d'université je sais pas trop comment ça va se passer parce que moi je me suis inscrit pour commencer là en septembre mais si j'ai bien compris donc vous cherchez le domaine dans lequel vous voulez voilà vous voulez vous former entre guillemets vous vous inscrivez et en fait sur l'espace de deux ou trois mois chaque semaine vous allez avoir une heure de cours que vous allez devoir regarder sur le site ou alors qu'ils vont vous envoyer par mail donc la vidéo dure apparemment environ une heure et à la fin vous aurez quelques quiz où vous devrez répondre tout simplement il y a aussi un forum où vous pouvez communiquer avec les autres étudiants qui suivent cette formation en ligne et les professeurs en question et ce qui est super important quand même surtout pour la sélection je parle c'est que à la fin on vous envoie une certification qui confirme tout simplement que vous avez bien suivi cette formation que vous étiez présent à tous les cours et que vous pourrez toujours placer dans votre dossier pour être pris dans un master donc je pense que c'est vraiment essentiel après il faut savoir aussi qu'ils enseignent des langues dans ce site internet donc je pense ça peut être toujours très cool il y a différents niveaux qui existent il me semble j'avais notamment vu qu'en anglais il y avait le niveau de base et un niveau 2 donc voilà même si vous voulez pas forcément apprendre une nouvelle langue mais juste l'approfondir je pense que ce site il est vraiment cool donc je pense que je vous mettrai le lien en barre de description et puis bah voilà c'est tout donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si j'ai pas répondu à toutes les questions que vous aviez en tête bah n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai de répondre tout simplement n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir même si ce que je préfère quand même c'est les commentaires sur ce je vous fais de gros bisous je sais pas quand je vais poster cette vidéo mais je vous souhaite une bonne rentrée parce que j'imagine que ça sera dans ces eaux là et voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo